Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Alors, on nous a posé une question. Quelqu'un qui a de l'hypertension, qui a une forte fatigue émotionnelle, physique, et qui souhaiterait tout de même prendre du ginseng, quel peut-on lui proposer à la place ? Voilà, le problème, le ginseng, c'est une plante merveilleuse. Elle a des vitamines, des minéraux, des oligodéments, tout ça. C'est vrai qu'elle combat le stress, mais elle fait monter la tension. Donc, dans le cas de quelques cas de l'hypertension, moi, je m'orienterais plutôt vers le rosea rhodolia. Tu vois, ici, c'est des ampoules de rosea rhodolia. C'est une plante qui vient de Sibérie, qui est autistresse, qui combat la fatigue. C'est les agents du KGB qui prenaient le rosea rhodolia et les cosmonotrices. Donc, c'est très bon. C'est lui qu'on viendra et ça ne fait pas monter la tension. Ça va peut-être même l'aider à diminuer. Alors, ça existe sous forme d'ampoules. Il y a des capsules de rosea rhodolia. On en prend une matinée, une à midi, par exemple, parce que c'est quand même tonique. Vaut mieux pas le soin. Alors, il y a une préparation où il y a du safran, du rosea rhodolia, il y a un groupe de vitamine B. Ça, c'est pour la déprimer aussi. Parce que le safran va donner un bon moral. Donc, voilà, on a un peu le choix. Et il pourrait essayer dans ces trois préparations-là, par exemple. Super. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. Bonne journée à tout le monde. De suite. – Sous-titrage FR 2021